Du théâtre, à partir du 31 août, au Théâtre de l'Oeuvre à Paris, on joue L'amante anglaise de Marguerite Duras. Mise en scène Patrice Kerbra avec Hubert Godon, Jean-Paul Roussillon et Suzanne Flon. L'amante anglaise, une histoire policière où Suzanne Flon joue la murtrière justifiant son acte. Reportage Françoise Roy et Marie-Laure Gendre. Vivante, elle était très grosse. Elle dormait très bien tous les soirs. Elle mangeait beaucoup. Quand elle mangeait, quand elle marchait, quelquefois je ne pouvais pas le supporter. Marguerite Duras a toujours éprouvé une véritable fascination pour les faits divers, les actes de la vie quotidienne. Dans L'amante anglaise, il s'agit d'un crime. Un couple d'une extraordinaire banalité dont la femme, Claire, Suzanne Flon, a tué sans motif apparent une cousine sourde et muette qui vivait sous leur toit. Ce que je vous dis là, ça a un rapport avec mon caractère, rien de plus. Je dis que j'ai un caractère à ne pas supporter les gens qui mangent beaucoup et qui dorment bien, pas plus. C'est un portrait de femme magnifique. Femme enfermée dans la surdité, dans le silence, murée dans le silence par l'indifférence de son mari. Et qui finit pour tenter de vivre, de survivre, de revivre, qui finit par tuer une cousine sourde et muette justement. Que diriez-vous d'elle ? Pas de décor, pas de costume, une mise en scène sobre. Trois acteurs, un interrogateur, une coupable, un innocent. De l'humour, un peu de folie sans doute, mais dans tous les cas, une énigme policière comme les aimait l'auteur. Ici, Marguerite Duras s'interroge, interroge, comme une quête de soi-même. C'est un endroit sans porte où le vent passe et on porte tout. Suzanne Flon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce vrai que Marguerite Duras avait écrit cette pièce pour vous au départ ? Oh non, elle n'a pas écrit pour moi, non. Si elle l'avait écrite pour moi, j'espère que je l'aurais jouée à l'époque. C'est Madeleine et c'était... C'était Madeleine Reneau. C'est merveilleux qu'elle l'ait jouée, Madeleine Reneau, bien sûr. Qui c'est cette amante anglaise pour vous, qui la vivait dans cet enfermement ? Oui, c'est un enfermement, mais qui c'est pour moi ? Je serais incapable de le dire parce qu'elle est tellement multiple, tellement mystérieuse et claire à la fois. Plus elle est lumineuse, transparente et plus elle est opaque. Alors, mais c'est merveilleux à jouer, c'est un personnage qu'on rencontre rarement au théâtre. C'est un personnage difficile parce que vous êtes isolée sur scène. Oui, oui. Au début, ça me paraissait difficile d'être comme ça, sans un oeil en face, mais je me suis fait d'aller tellement dans son monde, dans son univers, dans son imaginaire. Alors, j'ai retrouvé une définition de vous dans le dictionnaire du spectacle. Vous êtes frêle, féminine, vouée aux héroïnes fragiles, puis aux mères désespérées. Aux mères désespérées ? C'est bizarre, vous vous enfermez dans ça, parce que vous avez joué à peu près tous les rôles. J'ai joué des rôles très différents les uns des autres, mais justement, mères désespérées, je n'ai pas le souvenir d'avoir joué. Où va votre préférence quand vous faites un petit retour en arrière ? Où va votre préférence dans les rôles ? Les rôles comiques, les rôles dramatiques, les rôles isolés, les rôles où il y a beaucoup de monde ? Qu'est-ce qui... Non, isolée, je n'aimerais pas être toute seule. Non, j'aime tout, tout, au moment où je le joue. J'aime changer, surtout. Je n'aimerais pas m'enfermer dans un type de personnage. Heureusement, les metteurs en scène ne m'ont pas cantonné dans un type de personnage. Vous me pardonnerez de dire que vous avez plus de 4 fois 20 ans. 80 ans. Et vous avez toujours ce plaisir renouvelé du théâtre, d'apprendre des textes. C'est contraignant, c'est dur, c'est une bagarre. Là, c'était dur à apprendre, mais à jouer, c'est un bonheur. Alors, comment faites-vous ? Je m'y colle. C'est vrai ? Eh bien, oui. Chez vous, au milieu de votre jardin, de toutes les choses que vous aimez ? Je m'y mets, je copie les choses les plus difficiles. Et j'en ai toujours un dans mes poches ou dans mon sac. Et quand j'attends, je m'y remets. Le soir, je revois. Et puis voilà, petit à petit, ça rentre. Mais là, je dois dire que c'est diabolique, ce texte. Quand on regarde tout ce que vous avez fait, on a l'impression que vous n'avez jamais soufflé. Vous n'avez jamais fait de parenthèse pour voyager, pour faire autre chose, pour vous éloigner du théâtre ou du cinéma. Vous avez sans arrêt travaillé pour nous, spectateurs. Oui, j'ai quand même eu des arrêts parce que je ne trouvais pas de choses qui me plaisaient. Là, ça fait un moment que je n'avais pas joué. Oui, ça faisait combien de temps que vous étiez en train de tourner ? Il y avait deux ans et demi, même un peu plus. En janvier, il y avait deux ans et demi. Ce n'est pas beaucoup pour préparer une pièce. Quand même, enfin, ça s'est bien passé. J'ai une autre définition. L'afflon comme la piaf, comme Rémus, c'est n'importe qui sublimé par le talent. C'est pour ça qu'elle est grande. C'est Jean-Anouille qui avait écrit ça, madame. Prenez ça comment ? Je le prends aussi modestement que possible, mais ça m'a fait plaisir. C'est venant de la part de Jean-Anouille. Vous prenez tout très modestement, alors qu'on vous admire, on s'interroge devant votre talent, votre justesse de ton. Mais ça, je n'y suis pour rien. C'est du travail. Non, où je suis fière, c'est que quand je sais un texte comme celui-là, à mon âge d'avoir appris ça, ça, c'est pas mal. Là, je suis assez contente de moi. Mais c'est du travail ou vous pensez qu'au fond, il y avait une sorte de don en vous au départ ? Pour tout le monde, il faut un don au départ. Il n'y a pas de doute. Je crois que s'il n'y a pas de don, il n'y a pas d'acteur. Je ne crois pas. Le travail seul ne suffit pas. Il faut les deux. Le théâtre a beaucoup changé depuis quelques décennies. Il y a les rapports aux spectateurs, la télévision a modifié beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Comment vous vivez ça ? Aussi bien que possible. Tant qu'on me donne des rôles, tant qu'on veut bien de moi, ça se passe bien. Et que je trouve des choses qui me plaisent. Mais le théâtre, ça marche plutôt bien maintenant, les théâtres. Oui, il ne faut pas tellement se plaire. Il y a des bons acteurs. Ni la télévision, ni le cinéma ne l'ont tué. Rien ne tuera le théâtre. Qu'est-ce qui vous étonne ou qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le monde tel qu'il évolue ? La violence, d'abord. Mais ça a toujours existé. Je sais bien, mais on le sait davantage. Ça, c'est une chose qui me révulse. Et pourtant, quelquefois, vous jouez des personnages violents. Ah oui, bien sûr. L'amante anglaise, ce n'est quand même pas quelqu'un d'autre. Oui, mais justement, comme je ne suis pas violente, j'ai envie de jouer, je me défoule. Quelle est la définition que vous donneriez de Suzanne Flan ? Moi, je n'en donnerai pas, je ne sais pas. Il faut demander à quelqu'un d'autre. Vous ne sauriez pas donner une définition de vous-même ? De moi ? Faire votre, faire une sorte de tableau de vous-même, dire, je suis comme ça, je suis, voilà, j'ai tel défaut, telle qualité. Ah ben, j'ai des défauts, des qualités, mais il vaut mieux le demander à mon entourage et aux gens qui me connaissent. C'est terrible. Mais je ne sais pas le dire. Vous êtes incroyablement modeste. Non, je ne suis pas modeste. On ne peut pas être comédien et être vraiment modeste. parce que si on vient se présenter devant un public, c'est qu'on pense qu'on mérite d'être regardé et qu'on peut intéresser les gens, donc on n'est pas tellement modeste. Merci beaucoup d'être venu. On vous retrouve à partir du 31 août au Théâtre de l'Oeuvre pour la Mente Anglaise. Avec Jean-Paul Roussillon, Hubert Godon et mis en scène par Patrice Kerbrat. Merci Suzanne Flan. Alors, ils vont à la fin de ce journal.